Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 170 d'Extreme Warfare Revenge. Non, je n'ai toujours pas laissé tomber, je suis un malade. Nous sommes toujours au niveau global, on a 47% d'images publiques, on a beaucoup de retard sur WWE qui est tellement loin, 92%. C'est galère, on a du mal mais on ne lâche pas l'affaire, on a d'immenses stars dans notre effectif, on a des gens comme par exemple Seth Rollins, on a récupéré Bray Wyatt qui est donc l'une de nos méga-stars, tout comme Adam Cole baby, tout comme la championne féminine Relentless Wrestling, Anya, Adam Cole étant le champion masculin Relentless Wrestling, donc les deux plus grands champions sont des méga-stars. Après c'est un poil plus compliqué, il y a pas mal de monde en milieu de cartes, mais on va tenter de construire un petit peu tout ça, tout en mettant la lumière principalement sur les gens les plus populaires, donc vraiment le haut de la carte, et on a quelques méga-stars qui se détachent, celles que j'ai présentées à l'instant. Voilà, histoire de remettre un petit peu les choses au clair, après l'épisode 169 qui a été publié il y a bien longtemps de cela, donc on se remet tranquillement dans le bain. C'est vrai que j'ai eu une période où j'avais peut-être moins envie de jouer, j'avais également pas mal de choses à faire à côté, donc avec notamment une petite série scénarisée sur WWE 2K19, instant publicité, mais maintenant je me suis un petit peu replongé. j'envisage même de façon très sérieuse maintenant à acheter Total Extreme Wrestling 2016, donc le plus récent, il y en a un 2019 qui va sortir, ou un 2020 je ne sais plus, en tout cas une nouvelle version qui va sortir en 2020, donc de Total Extreme Wrestling, Total Extreme Wrestling, oula il fait chaud donc c'est dur, donc je me suis remis au passage en regardant des vidéos d'un mec qui est encore plus fou que moi, un mec qui est à je ne sais plus 480 épisodes, je ne sais plus, le nom de sa chaîne c'est TTT vs TEW, le type s'appelle Rick, c'est son prénom, et il a fait une série, il fait plein de séries sur ces jeux-là, ces jeux de gestion-là, et il est en train de faire une grosse série sur la TNA, il veut ressusciter la TNA, la réveiller, TNA Reawakened, Reawakened, c'est le nom de la série, et c'est un mec qui est très inventif, évidemment il utilise TEW 2016 pour faire son truc, et je trouve ça très très rigolo, il est lui aussi secrètement, pas tant que ça, amoureux d'Alexa Bliss, dans un des épisodes que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il était en mode, ouais donc Alexa Bliss arrive, elle commence une nouvelle gimmick de corps parfait, parce qu'elle a un corps parfait, il m'avait fait rire, évidemment, qui n'est pas amoureux d'Alexa Bliss, franchement, franchement, bon, alors, on a quand même un petit problème, quitte à planter le décor, autant le faire en entier, on a un petit souci au niveau des shows télévisés, on n'a plus que deux semaines de contrat, du côté de Tenacity, sauf que quand on parle avec la chaîne de télévision, ils sont un peu inquiets par rapport aux audiences, et par conséquent, ils n'ont pas envie d'étendre la durée du contrat, donc à la rigueur, si les audiences sont moins bonnes après le show qu'on va faire dans quelques instants, je vais peut-être proposer à la chaîne de changer le créneau horaire, en attendant que ça aille mieux, parce que bon, on est en prime time, peut-être que le prime time, ça passe plus, donc il faut, je ne sais pas, changer, pour un créneau, peut-être un peu moins regardé, histoire de réserver le créneau prime time, pour un programme plus regardé, pas forcément du catch, bien sûr, les chaînes de télévision ne diffusent pas que ça, mais on va bien voir, en tout cas, nous sommes le 14 avril 2027, dans l'épisode précédent, nous avons eu notre tout dernier pay-per-view, Game Changer, on a eu un score très honorable, 77%, avec quand même des informations très importantes, Adam Cole est devenu ou redevenu, je ne sais plus, champion du Lentless Wrestling, on a, voilà, Lisa Russell qui a encore battu Sasha Banks, Anya, Anya toujours championne, elle a battu Ruby Riott et Alexa Bliss, dans le main event du pay-per-view, c'était même, le meilleur match, d'ailleurs les femmes ont fait les meilleurs matchs de la soirée, donc c'est cool, là mon épisode il est entièrement écrit, là je suis en train de faire un blabla, pas possible dès le début, donc l'épisode va durer des heures, mais c'est pas grave, on s'en fiche, de toute façon ce soir j'ai tout mon temps, je vais juste enregistrer un show, et puis après je ferai les deux suivants un petit peu plus tard, donc on est prêt pour Tenacity, on joue notre place sur, je ne sais même plus quelle chaîne de télévision, c'est quelle chaîne, c'est TNT, donc on joue notre place en prime time sur TNT, bon je ne suis pas totalement optimiste, je ne pense pas qu'avec un show, on va réussir à changer notre destin sur cette chaîne, mais ça vaut le coup d'essayer, d'autant plus qu'on a quand même quelques histoires à développer, donc à tout de suite pour le premier show de la soirée. Le show commence avec Julia Bells qui annonce le main event, notre figure d'autorité, annonce donc un match, pour le plus grand plaisir des fans évidemment, et pour faire suite à une confrontation, une altercation qu'il y a eu entre Neville et Pete Dunne, lors du dernier pay-per-view on a juste eu Pete Dunne, qui était énervé, et qui a tabassé Neville, donc là logiquement on se dit qu'il y a des tensions entre les deux, donc on va leur permettre de se défouler, petit match, on sait plus pour que Neville prenne sa revanche, parce qu'il s'est fait totalement massacrer par un Pete Dunne, qui était furieux pour quelles raisons d'ailleurs, je ne sais même plus, juste Pete Dunne qui n'était pas de bonne humeur, on ne sait même pas pourquoi en fait, il a juste croisé Neville, qui s'est retrouvé là au mauvais endroit au mauvais moment, et c'est comme ça que la réalité a commencé. Bon, certains diraient que c'est un petit peu de la fainéantise scénaristique, mais oui, c'est... Bref, 80%. On a ensuite un premier match qui a été demandé en plus, je ne sais même plus lequel des deux m'avait demandé le match, mais voilà, Sami Zayn contre Jason Jordan, juste un petit match pour ouvrir le show, correctement en termes de match bien sûr, même niveau qualité c'est pas tip top quand même, bon, victoire pour Jason Jordan, l'un des champions par équipe, avec Alex Silva, bon, le match est noté en tout, 70%, notamment grâce à la réaction de la foule, 74%, la qualité est à 62%, bon, c'était moyen, bon, ils m'ont dit, ouais, tu vas voir, ça va être super, bah c'est moyen, franchement, j'aurais pu le faire tout seul, enfin, j'aurais pu faire ce match de mon propre chef, et j'aurais dit, ah ouais, bon, bof, pareil quoi. Alors, Roy Follier est en coulisses, le rival de Seth Ordins, et il est comme ça. Bravo, alors, on met Seth Ordins dans le match pour le titre majeur masculin, et pas moi, et qu'est-ce qui se passe ? Seth Ordins n'est pas champion, donc bravo Seth, bravo, tu as gâché ta chance, une chose que je n'aurais absolument jamais fait, deux, une chose que je n'aurais jamais faite, et ben, ça prouve, encore une fois, que j'avais raison, qu'on devrait me donner plus d'opportunités, parce que toi, bah tu en as plein, mais jusqu'à présent, tu n'as jamais réussi à concrétiser. Je crois que c'était sa première chance pour le titre, Seth Ordins, mais bon, Roy avait dit, ouais, ça va arriver, il va se planter, il va se planter, donnez-lui autant de chances que vous voulez, vous verrez qu'il va se planter. Alors, un conseil, ne le faites pas, donnez-moi des chances, et vous verrez que moi, je réussirai à gagner le titre très vite, beaucoup plus vite que Seth Ordins, ce qui ne le gagnera jamais de toute façon, donc c'est pas bien compliqué d'être plus rapide que lui. Bon, Roy a fait une meilleure promo que moi, parce que moi, c'était un peu bancal, bref, il a fait un bon 80%, moi, ça méritait, pas grand chose. Bon, Roy, pour confirmer un petit peu ce qu'il a dit, a fait un match incroyable contre Zach Sebel Jr., donc un match où Zach a jobé, évidemment, bon, c'était pour mettre Roy en valeur, puis on voit que Roy, ouais, Roy, il n'a pas trop envie de se casser la tête, il n'a pas, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Donc le match est noté 59%, on ne va pas s'attarder dessus, mais voilà, grosse victoire, comme ça, Roy, il célèbre à fond, il est en mode, vous avez vu, je suis trop fort, magnifique, incroyable, et là, nous avons quelque chose d'assez intéressant, donc, Brian Wyatt nous a rejoint ce mois-ci, il est pour l'instant resté très énigmatique sur ses intentions, il les a un petit peu expliqués, avec des messages quand même un petit peu, un petit peu flou, en mode, les mauvais leaders sont présents chez Reuntless Wrestling, je suis là pour purger Reuntless Wrestling de ses mauvais leaders, un bon leader est censé tirer ses alliés vers le haut. Donc il y a quand même quelques meneurs de clan, chez Reuntless Wrestling, on a John Cena, voilà, qui est le meneur de son clan avec Alex Silva, et Jason Jordan, on a CM Punk, meneur des Crazy Punks, avec Bailey, AJ Lee, et Neville, on a également The League, avec Reed Bentley, Trip Cassidy, et Joey Vengeance, bon, là, c'est un petit peu compliqué, les trois sont plutôt indépendants en ce moment quand même, avec quand même Joey Vengeance qui est blessé jusqu'à la fin du mois, mais on a justement une confrontation entre John Cena et CM Punk, John Cena qui est en mode, ah ouais, t'as entendu ce qu'il a dit, il y a des mauvais meneurs qui n'arrivent pas à mener leurs alliés vers leur succès, regarde-moi, Alex Silva et Jason Jordan sont champions par équipe, ils sont au top, donc quand il parle de mauvais meneurs, il parle évidemment pas de moi, il parle de toi, regarde, Neville s'est fait massacrer par, par Pete Dunne, il a pas su se défendre, Bailey n'est plus championne, on peut pas vraiment dire qu'elle soit proche du titre en ce moment, donc c'est pas terrible, tu sers à rien, ta femme sers à rien, donc fais gaffe, Bray Wyatt, il vient pour toi, et ça fait réfléchir Punk quand même, Punk il peut en mode, mais tu racontes n'importe quoi, c'est débile, et Punk il réfléchit un petit peu en mode, ah oui peut-être, donc 87% pour cette confrontation entre les deux, et ça va faire réagir Punk assez vite, vous allez voir un petit peu plus tard, on a ce match entre Alexa Bliss et Anya, les deux rivales pour le titre féminin, majeur, solo, féminin, solo, majeur, donc Alexa Bliss qui parvient à battre Anya, en fait Anya s'énerve un petit peu, parce que Alexa Bliss quand même, est assez constante, en termes de gain de popularité, donc elle est de plus en plus importante, au sein de la division féminine, et Alexa Bliss, donc est une menace pour Anya, même si Anya a gagné le match à 3, qu'on a vu dans le pay-per-view, il y a quelques jours, enfin quelques jours, dans le jeu bien sûr, contre Ruby Riott et Alexa Bliss, mais le tombé s'est fait sur Ruby, si ma mémoire est bonne, j'ai voulu protéger un petit peu Alexa Bliss, donc Anya n'arrive pas à finir le match, à boucler ce match contre Alexa Bliss, va un petit peu s'énerver, et va donc se faire disqualifier, bon voilà, qu'est-ce qu'il dit le jeu par exemple, euh, oui, avec le point américain, bon, on a qu'à dire, moi dans ma tête c'est ça, Anya en a marre, elle tabasse Alexa Bliss dans le coin, on est dans les cordes, l'arbitre dit non mais c'est bon, arrête, faut pas le faire, stop stop stop, 1, 2, 3, 4, 5, disqualification, euh, voilà. Bon, Anya reprend un petit peu ses esprits, Alexa Bliss un petit peu sonnée, quitte le ring, elle est en mode, ouais super j'ai gagné, mais pfff, j'en ai pris plein la face, donc Alexa prend un point de popularité à Anya, c'est pas catastrophique pour Anya, au contraire c'est bien pour Alexa, donc voilà. Très bon match au passage, qualité 70 réactions, 91 et notre finale 84. donc super, la rivalité avance avec ça, très très bien, on frustre un petit peu en plus Anya là avec ce match, et on donne un petit point à Alexa Bliss. DJ Seek, le nouveau champion Firestar, l'ancien titre détenu par, enfin le titre qui était anciennement détenu par The Maze, The Maze qui justement va intervenir après ce match d'ailleurs. Très bon match entre les deux hommes, DJ Seek va battre Trollhams dans un match avec une qualité à 80%, une réaction de la foule à 74%, et une note finale à 77%. Célébrant sa victoire, DJ Seek ne voit pas The Maze arriver, et ainsi l'attaquer par derrière. Boom, Skull Crushing Finale. Ah non, Tring, non c'est bon, c'est bien Skull Crushing Finale, c'est ça ? Ah non, avec une chaise, ils disent avec une chaise. Ah non, moi je veux un Skull Crushing Finale, c'est moi le, c'est moi le narrateur, c'est moi qui écris l'histoire. Donc moi je veux un Skull Crushing Finale, pas négociable. Donc très bon match, excellent, excellent segment qui poursuit la rivalité entre les deux hommes, et CM Punk réagit. Effectivement, il se dit que c'est peut-être lui qui est visé par Bray Wyatt, et il lui dit, ok, t'es peut-être là pour me virer, et ben écoute, je vais même pas attendre que tu m'attaques, je vais te chercher, je vais te trouver, je vais te doter les fesses, et après cela, t'auras plus envie de venir me chercher. Est-ce que Bray Wyatt va, non il va pas apparaître. Ah, la réponse de Bray Wyatt va se faire, elle va se faire dans Charged Up, donc non, deux shows télévisés, pas le prochain, mais celui d'après. 85%. Et du coup en fait, Bray Wyatt ne va pas réagir tout de suite ce soir, mais ça va changer un petit peu ses plans, en quelque sorte. Ah oui, là je vous vois un petit peu la mèche, c'était pas si M-Punk qui était visé par Bray Wyatt. En tout cas, c'était pas sa première cible. Parce qu'il y a un autre meneur, qui s'occupe pas trop de ses compères. Mais bon, nous verrons ça par la suite. Avant dernier match, et avant avant dernier segment, Ruby Wyatt et Lisa Russell s'affrontent, Lisa qui est en rivalité avec Sasha Banks. Bon, évidemment, un petit match contre Ruby, ça passe très bien, les deux femmes sont très populaires, donc la qualité est à 67, la réaction est à 83, notre finale 78. Après ce match, ou plutôt pendant ce match, Sasha Banks arrive pour tabasser Lisa Russell, Lisa qui a battu Sasha Banks deux fois de suite. Donc Sasha, on a marre, elle veut quand même, elle veut quand même pas disparaître dans l'oubli, après deux défaites consécutives contre sa nouvelle rivale, donc elle la tabasse, voilà. Ruby ne se joint même pas à la fête, après le match, bon, elle se dit, j'ai été disqualifié, bon, je m'en vais, j'ai fait ma soirée, je suis payé, tranquille. Bon, elle est un petit peu déçue quand même, c'est une compétitrice, mais bon, sur ce coup là, elle se dit, bon, allez-y, débrouillez-vous, moi, moi je m'en fiche. Voilà, incroyable, incroyable. Ensuite, nous avons Adam Cole, qui célèbre, qui célèbre son nouveau titre, son nouveau règne, de champion Relentless Wrestling, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la deuxième fois qu'il gagne ce titre, et bien sûr, Aaron Arbault, ancien champion, n'a pas dit son dernier mot, il gâche la fête, il veut très vite revenir, auprès d'Adam Cole, en tout cas, dans la compétition, dans la course, pour ce titre, parce que c'est certes l'ancien champion, mais, il se doute bien que derrière, ça va bousculer, donc il faut vite qu'il se positionne, bien, sinon, il n'y aura pas de revanche, sachant que les revanches automatiques, je ne les fais pas forcément, à une époque, je les faisais, je crois, mais maintenant, j'essaie au moins de trouver un prétexte, voilà, parce que j'avais été un petit peu influencé par le système, l'ancien système WW, avec les revanches automatiques, voilà, on évolue un petit peu, disons qu'on n'annonce pas forcément les règles, que je m'impose, ce qui est bien, parce que du coup, je peux les changer à n'importe quel moment, et vous ne savez jamais, si vous avez des règles pour vous-même, que vous ne les exposez pas du tout au monde entier, vous pouvez les changer, personne ne le remarque, juste peut-être un changement d'habitude, hé hé, ah, après, est-ce qu'une habitude devient une règle, si on l'applique assez souvent, si l'habitude, reste très très souvent, parce qu'il faut un truc qui se, le truc se répète, ça devient une habitude, à partir de quand une habitude, devient une règle, implicite, ah ah, bon, vous avez 4 heures, nouveau sujet de philo, pour cette année, pour le rattrapage du bac, là, et hop, c'est pas ça le rattrapage, je sais pas, I don't know, anyway, 86%, très bon segment, et je m'aperçois que je suis très lent, pour mon show, j'étais plus rapide, il y a quelques épisodes de cela, les épisodes récents, là, j'étais beaucoup plus rapide, pour raconter mes histoires, là, je prends un petit peu mon temps, en même temps, ce soir, c'est pas une vidéo que t'enregistres, Kev, c'est une partie de vidéo, fais gaffe, parce que moi, ce soir, je me dis, après, c'est fini, je vais me coucher, le temps va passer, voilà, bon, main event, Neville contre Pete Dunne, victoire de Pete Dunne, dans un match très très bon, qualité 71, réaction 87, et notre finale 82, non seulement, non seulement Pete va gagner ce match, mais en plus, il va encore tabasser, Neville, après sa victoire, donc voilà, Pete Dunne, qui tabasse des gens, bon, en même temps, c'est logique, il aime bien tabasser des gens, et non pas tapasser, alors là, pour le coup, il a peut-être faim, je ne sais pas, hop, tu es une tapasse, Pete Dunne, d'ailleurs, qui est peut-être trop populaire, pour son titre mineur masculin, le titre Fantastic, c'est un titre que j'avais créé à la base, pour aider le bas de la carte, là, Pete Dunne, je crois qu'il est plus proche du haut de la carte, donc, là, ça va être un petit peu compliqué, de, de lui piquer son titre, à moins, ah, Pete Dunne, qui a tendance à taper des gens, si jamais il tape, un peu trop de gens, on peut dire, ok, t'abuses, on va te punir, tiens, entretire ton titre, ça peut passer, anyway, 78%, voilà, alors là, la reprise est bien, on fait une mer note que le pay-per-view, alors, en même temps, ce show-là, je l'avais écrit très très vite, c'était vraiment dans la continuité du précédent, et après, c'est là que j'ai fait une grande pause, et après, grâce à mes insomnies, j'ai pu écrire les deux autres shows suivants, et sinon, le premier, celui que vous venez de voir, était écrit depuis bien, bien longtemps, enfin, écrit, évidemment, entre guillemets, parce que c'est juste des notes, point 1, Julia annonce main event, point 2, Jordan Bazaine, point 3, promo Roy contre Seth, voilà, t'as perdu, bref, voilà, juste des prises de notes, mais bon, vous avez compris l'esprit, évidemment, je ne m'embête pas écrire un roman à chaque fois, sinon, ce serait beaucoup trop long, ok, 4.84 de l'audience pour Tenacity, est-ce que ça vous convient ? C'est bien loin des records d'audience, sur cette chaîne, on a encore deux semaines, les audiences, ça va ? Oh, ils sont heureux, magnifique, l'extension de contrat, magnifique, pile le bon moment pour négocier, alors après, j'aurais tenté un changement de créneau horaire, mais disons que, si on avait perdu ce show-là, ça aurait été un petit peu compliqué, bon, après, voilà, ouais, ça aurait, ça, limite, ce serait tombé à la fin du mois, ça aurait été le pire moment, parce qu'en fait, avec 3 shows télévisés, je ne peux même pas négocier avec d'autres chaînes, pour avoir d'autres shows, parce que 3 c'est le maximum, donc il aurait fallu que j'attende vraiment qu'il me lâche, et s'il m'avait lâché vraiment, je ne sais pas, vraiment à la fin du mois, j'aurais eu très peu de temps pour trouver, peut-être même pas du tout, pour trouver une autre chaîne de télé, donc il n'y a pas de soucis, donc on est bien, bon, ce n'est pas une grosse extension, on le voit, on a quand même Unsilenced, qui dure depuis bien plus longtemps que ça, qui a plus de contrats, plus de semaines restantes, au niveau du contrat, mais, ça donne une bonne bouffée d'air frais, 6 mois, c'est bien, ça va nous permettre, de voir, de voir venir, donc c'est super, oulala, 20 minutes d'épisode jusqu'à présent, n'a fait que le tiers, en termes d'action, il faudra accélérer mon cher Kev, c'est pas très grave, mais, on discute, on est bien, j'ai pu discuter un petit peu, d'un créateur, qui a fait une grande série, sur la TNA, qui a fait de moins bonnes audiences, que nous, hé 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 hé, non vraiment, sa série sur la TNA, réveillée, vraiment, très très bien, vraiment, très 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 bien, après moi j'accélère un petit peu, je zappe la partie où il lit les commentaires, parce que ça prend parfois un petit peu de temps, et en plus j'ai plus de 300 épisodes, même plus de 400 épisodes de retard, donc il faut que je rattrape le retard, anyway, faut que j'arrête de dire anyway, quoi qu'il en soit, de toute façon, enfin bon bref, ah l'éthique verbo, non c'est pas la fin de l'épisode, donc Kev calme toi, calme toi, on a un nouveau show télévisé, le moins regardé, des trois que nous avons actuellement, il s'agit d'Unsilenced. Comme souvent à Unsilenced, on commence avec un petit match, voilà, sans trop d'importance, on a un petit match à quatre, avec quatre femmes, Nicole Matthews, Charles Guerrero, Emma et Angel Rose, officieusement, c'est pour désigner la future adversaire de Becky Lynch, pour le titre, Siri Nova, mais pas de panique, Becky devrait gagner, parce que pour l'instant, j'ai pas d'histoire complexe, à attribuer à ce titre, en revanche, quelque chose va commencer ce soir, donc une réalité va débuter, entre deux hommes, qui sont plutôt dans le bas de la carte, et deux hommes qui ont du potentiel, selon moi, surtout, oui, non, les deux, les deux, j'ai failli être injuste avec l'un des deux, mais non, les deux, les deux, bon, Angel Rose va gagner ce match, bon, noter 52%, c'est pas extraordinaire, on va pas s'étendre là-dessus, Emma n'a pas fait beaucoup d'efforts, parce qu'apparemment, Emma n'a pas le moral, attention, attention, il faut retenir ça, étant donné, on lui donnait plus de match, plus de temps d'antenne, ça peut se faire tout à fait, tout comme Roy Foley, Roy, il a pas le moral, on l'a vu tout à l'heure, donc il fait pas beaucoup d'efforts, dans ses matchs, mais, si je lui donne des matchs faciles, qu'il va gagner, pour se mettre en valeur, il n'y a pas de problème, alors, Pete Dunne est en coulisses, il reçoit une visite de Greg Burridge, manager, entre autres, de Neville, qui demande une revanche pour son client, parce que Neville, il s'accroche, il est pas du genre à dire, il m'a battu, ok, je laisse passer, d'autant plus qu'après le match, de la dernière fois, Pete a tabassé, Neville, donc évidemment, il ne veut pas en rester là, donc, il propose une revanche à Pete Dunne, qui accepte, qui est même un peu étonné de voir Greg Burridge, parce qu'il se dit, bah alors Neville, il peut pas le faire tout seul, il a pas assez de charisme, anyway, Greg a perdu 2 points de popularité, parce qu'il est certainement, beaucoup plus populaire, que Pete, ah j'y ai pas pensé ça, du coup j'aurais peut-être du mettre Neville, quand même, bon, 72% c'est pas très très grave, après est-ce qu'il y a une grosse différence, entre Pete et Neville, je suis pas sûr, ensuite, alors ouais, on voit que les notes, les notes sont pas terribles, bon, deuxième match, là aussi, pas énorme énorme énorme, comme match, Tommy Taboo contre Brody Cobain, Brody Cobain, notre voleur, sa gimmick, c'est sa gimmick, il avait volé une ceinture, c'était la ceinture de Samy Zane à l'époque, ceinture qui est aujourd'hui détenue par Pete Dunne, donc Tommy va gagner, qualité 77, réaction 61, et notre finale 62, donc on voit qu'on a des gros malus sur les matchs, donc ça va pas être génial à ce niveau là, pour ce show là, bon c'est pas très grave, on a Alexa Bliss qui fait une promo pour provoquer Anya, puisque, alors que je mélange pas, parce qu'il y a Ruby Riot, il y a aussi Anya, qui tourne autour un petit peu d'Alexa Bliss, puisqu'Alexa tourne autour du titre qui est détenu par Anya, mais qui a été également convêté par Ruby Riot, oui, Anya s'était faite disqualifiée la dernière fois, puisqu'elle a eu un match très compliqué, Alexa Bliss est bien consciente qu'elle a amené la championne vers ses limites, qu'elle a vraiment poussé dans ce retranchement, et qu'Anna commence un petit peu à paniquer, elle commence, enfin elle continue bien sûr, elle continue de considérer Alexa Bliss comme une vraie menace, Alexa Bliss qui est en très grande forme bien sûr, alors évidemment Anya réagit très très vite, elle veut tout de suite prendre l'avantage psychologique sur Alexa Bliss, et donc dès qu'elle a l'occasion de la tabasser, elle va essayer de le faire, sauf que cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, Alexa Bliss est parvenue à mettre KO Anya, la championne, 85% là pour le coup, très bon segment, ça fait du bien, j'ai mis pas mal de ces segments là, justement pour avoir des, des bonnes notes dans le show, parce qu'en plus on a ce match entre Samy Zayn et Jackless, Jackless qui je le rappelle, donc, a une gimmick de bouffon, d'ailleurs c'est pas sa gimmick officielle pour le jeu, sa gimmick officielle pour le jeu, c'est mystérieux, donc un petit peu, même pas bizarre en fait, juste mystérieux, là il va, être dans un autre type de mystérieux, il va vouloir, alors, on va pas l'expliquer tout de suite, attendons le segment d'après, donc, il va perdre son match contre Samy Zayn, et il va attaquer Samy Zayn, après ce match, puisque je le rappelle, enfin, je le rappelle quand même, c'est étonnant, parce que, Jackless et Face, et bien plus maintenant, Jackless et Hill, on le voit, donc le match, rapidement, a été noté 56%, avec bien sûr le malus, considérant que la réaction était à 64%, et la qualité à 63%, donc Jackless gagne 4 points de popularité, grâce à ce Hill Turn, et il va expliquer après, pourquoi il a fait ça, il a entendu les paroles, de Bray Wyatt, et il veut être l'un des disciples, et pour l'instant, on va rester là, je pense, Bray Wyatt, vrai meneur, l'inspiration, la révélation, pour Jackless, The Jester, 68%, et donc là, le but, là le truc, ça va être, de construire un petit peu Jackless, parce qu'il est très bon dans le ring, il faut qu'il gagne en popularité, parce que sinon, j'ai peur qu'il fasse chuter Bray Wyatt, donc on va pas l'associer tout de suite à Bray Wyatt, donc en fait, l'histoire avec Jackless, il va être un petit peu tout seul, il va pas avoir de vraie révélité contre une personne, en tout cas pour l'instant, c'est pas mon idée, c'est en tout cas mon idée de départ, n'inclut pas une révélité en solo, l'idée avec Jackless, c'est qu'il va tenter de se faire remarquer par Bray Wyatt, il va donc être un, un bon, on va dire, un bon, pas disciple, mais on va dire sympathisant en quelque sorte, en faisant ce que Bray Wyatt, aimerait qu'il fasse par exemple, en l'impressionnant, il va, voilà, plus simplement, il va essayer de l'impressionner, 68%, c'est pas trop mal, il a du charisme quand même, René Young, donc ensuite, voilà, à son petit plateau, à son installation, elle est avec son invité Seth Pondins, et les deux discutent évidemment, de Roy Folly, de cette histoire, avec le titre masculin, qui est passé sous le nez, de Seth Pondins, de Bray Wyatt éventuellement, on va pas évoquer Bray Wyatt, on parle juste, et surtout, de Roy, qui embête beaucoup Seth Rollins, et Rollins, va surtout dire quelque chose de, de très particulier, Roy adore se plaindre, Roy adore, montrer à quel point, j'ai des opportunités qu'il n'a pas, on a vu Roy, dans un ring, cette semaine, c'était pas fameux, en plus, Seth a déjà fait des remarques, à ce sujet là, sur les qualités techniques, de Roy Folly, franchement, c'est pas la folie, ah 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 ah, tout simplement, voilà Seth qui va, encore une fois, rabaisser un petit peu, Roy Folly, sur le plan technique, et il ajoute en plus, s'il tient vraiment à avoir, des opportunités, à peu près les mêmes, les mêmes que moi, il n'a qu'à bosser plus dur, parce qu'apparemment, il n'a pas le niveau qu'il faut, c'est tout, calme, poser Seth Rodin, c'est un pas de soucis, ensuite on voit juste, Adam Cole, qui est en coulisse, qui profite du show, notre grand champion, et méga star, profite tranquillement du show, en coulisse, même si c'est un show mineur, c'est le show mineur, de, pas de BCW, mais de, Relentless Wrestling, RW, 90%, merci pour cette apparition, Adam, ensuite nous avons, un très bon match, assurément, et oui, même avec le malus, c'est excellent, Ruby Riot, contre Alexa Bliss, ce n'est même pas, un match de rivalité, puisque je le rappelle, les matchs, de rivalité, ont un, petit boost, évidemment, si la rivalité, est suffisamment chaude, si elle est suffisamment, intense, là, même pas, la rivalité, c'est entre, entre, pardon, entre Alexa Bliss, et Agna, là, on a juste, un match qui est bon, mais, purement bon, vraiment, dans l'essence même de ce match, c'est du bon entre ces deux là, victoire pour Alexa Bliss, qui ne se fait pas attaquer, cette fois-ci par Agna, puisqu'elle a, mis les points sur les I, et surtout sur la figure d'Agnat, un peu plus tôt ce soir là, qualité du match, 74, très bon entre les deux, 86, de réaction de la foule, très bon, parce que les deux femmes sont très populaires, et 73% de notes finales, et c'est pas pour rien que j'ai mis ces deux là, en compétition pour le titre d'Agnat, c'est parce que les deux sont vraiment très, très, très bonnes, dernièrement, elles ont vraiment des performances très, très, très satisfaisantes, et une très bonne progression, surtout pour Alexa Bliss, parce qu'elle est partie d'un petit peu plus loin que Ruby, si je ne dis pas de bêtises, ensuite Julia Bells est en coulisses, et il y a Demise qui débarque, il n'est vraiment pas content, il veut un match retour pour son titre, contre DJ Sick, et Julia Bells va réfléchir un petit peu, tu sais quoi, non, non, comment ça, non, tu me dis non à moi pour un match retour, pour mon titre, celui qui m'a été pris, bon, c'est plus mon titre, ok, mais, tu dis non à moi, la star de cinéma, de Realtors Wrestling, ancien champion Firestar, non mais, réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, écoute Mizz, c'est un peu plus compliqué que ça, DJ Sick est très impressionnant en dernièrement, mais il n'est pas seul, t'es une méga star, ça c'est indéniable, mais par contre, on a quand même pas mal de gars derrière, qui, à mon sens, auraient le potentiel d'aller chercher ce titre, j'ai le sentiment qu'il mériterait, une chance, d'aller chercher ce titre, donc, je ne dis pas que t'es totalement en dehors, du coup, pour le titre, mais, t'auras pas de revanche automatique, désolé Mizz, donc voilà, j'ai mis, dans le jeu, j'ai mis ça comme étant une confrontation, donc un petit peu tendu, c'est vrai que, la température est montée un petit peu, parce que The Mizz s'est agacé, mais voilà, je n'ai pas d'autre, c'est bête qu'il n'y ait pas de segment, une figure d'autorité refuse un match demandé par un catcheur, parce qu'il y a bien une figure d'autorité refuse de laisser un blessé combattre, enfin, quelqu'un combattre parce que ce quelqu'un est blessé, mais, bon, c'est, voilà, je voulais un truc qui corresponde un petit peu plus au non, tu ne re... enfin, oui, il y a le refus là aussi, mais je voulais vraiment que ça corresponde un petit peu à la frustration du Mizz, en mode, non, 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 alors, attends, laisse-moi t'expliquer, calme-toi, après, ce n'est pas une vraie dispute, mais bon, ça fait du 83%, on brode évidemment, on essaie de raconter de belles histoires, évidemment, le jour où on passera sur... Total Extreme Wrestling, on aura plus de liberté à ce niveau là, voilà, je remets ce que j'ai fait tomber à sa place, ouf, ça n'a pas arrêté l'enregistrement, parce qu'en plus, c'était important, c'est un... un boîtier important, ok, le Main Event oppose Pitdon et Neville, et on répète ce qu'on a fait la dernière fois, Pitdon va gagner et tabasser Neville, eh ouais, Pitdon qui n'a aucune limite, et donc je pense effectivement qu'on va aller sur cette route là, pour lui faire perdre le titre, fantastic, puisqu'il est devenu beaucoup trop populaire, on va le faire tabasser, voilà, des gens qu'il ne faut pas, un arbitre par exemple, ça peut être pas mal, donc 72% pour ce match, avec un bon 72% en qualité, un très bon 86% en réaction, malheureusement avec le malus, on n'a pas la note qu'on aurait pu avoir avec cet excellent match, bon, le jeu du coup est mal noté, ça fait un maigre 68%, c'est ça, j'ai regardé un petit peu trop vite, donc c'est, ah, c'est pas terrible, mais bon, vu les circonstances, c'est pas si mal, d'autant plus que j'essaie de faire de temps en temps des petits matchs, histoire de, voilà, d'accorder un petit peu de temps, et même, d'essayer de construire un petit peu ceux qui sont en bas de la carte, faudrait que j'ose un petit peu plus ces matchs comme ça, lors des shows télévisés, c'est pas très grave de faire des trucs comme ça, par exemple, pour qu'Emma se sente un petit peu mieux, pour que Roy se sente un petit peu mieux aussi, ça peut être pas mal de miser un petit peu là-dessus, ah oui, effectivement, 17, alors qu'Emma est très populaire, vous voyez, c'est quand même quelqu'un, qui devrait être plus mis en avant, et Roy, bon, par contre, dans le ring, c'est pas terrible, mais il est très populaire, très charismatique, en plus, il est un peu bizarre, Roy, il est un peu foufou, enfin, bizarre, c'est un weirdo, c'est bizarre, c'est, c'est, ouais, c'est bizarre, fou, enfin, c'est fou, mais bizarre, quoi, alors, il est bizarre, il parle un peu comme ça, Roy folie, ouais, moi, je veux les opportunités de cette audience, ouais, non, peut-être pas quand même, non, je voulais voir un truc, qu'est-ce que je voulais voir, Jackless, Jackless, ok, 68%, donc, vous voyez que c'est en train de se construire tranquillement, ben, il y avait quelqu'un d'autre que je voulais aller voir, quand même, qui était-ce ? Qui était-ce ? Qui était-ce ? Je ne sais plus ! Non, pas Ruby, Pete Dunne, Pete Dunne, oui, Pete Dunne, voilà, ah, magnifique, Pete Dunne, popularité 83, et donc, si on va voir le prestige du titre qu'il détient, le prestige est plus bas, et on me dit, ah, Pete Dunne, ça va, il n'y a pas une championne, enfin, un champion, une championne, où on me dit, non, il est bien trop célèbre pour ce titre, je crois que c'était pour The Miz, je crois qu'on m'avait dit que The Miz était trop bon pour le titre Firestar, ah oui, 78, alors que The Miz, il est à, il y a plus de 90, il me semble, 93, oui, c'est ça, il est trop bon pour le titre, c'est aussi pour ça que je lui ai fait part de le titre, ouais, effectivement, c'était pour ça, comme quoi je ne fais pas les choses par hasard, enfin, pas toujours, parfois, oui, ça arrive, allez, j'ai dit que j'étais trop lent, mais, vraisemblablement, je l'en ai fait pour corriger cela, dernier show de la semaine, ChargeDop, lui aussi, est complètement préparé, il reste juste, à l'organiser, officiellement, et à le jouer, bon, on est prêt pour le dernier show, cette fois-ci, a priori pour les matchs, pas de malus, et c'est tant mieux, il y a aussi, il y a eu une petite difficulté technique, on va dire, par rapport à ce que je voulais raconter, à ce que je voulais faire, et avec ce que le jeu me proposait comme outil pour le faire, bon, vous allez voir, c'est, le pire, c'est que c'est vraiment un truc tout bête, mais, ouais. Alors, Reed Bentley va battre Barrett Brown, Reed, qui a déjà eu une opportunité pour le titre, Firestar détenu par The Miz, à l'époque, mais justement, on va le construire un petit peu, Reed Bentley, parce qu'il est très bon dans le ring, donc, moi, ce que je veux, c'est un Reed Bentley fort, qui va peut-être embêter un petit peu The Miz, et évidemment, DJ Seek, DJ Seek qui sera d'ailleurs dans le main event, puisqu'il va affronter Seth Rollins, le match est très bon, victoire donc pour Reed, logique, 75% qualité, 67% de réaction, et 71% de notes finales, ensuite, nous avons un segment intéressant, CM Punk, qui, bon, voilà, avait envoyé un message à Bray Wyatt dans le show de lundi, tout à fait, mais bon, il y a John Cena qui est un petit peu gonflé, du coup, il est en mode, ah ouais, tes gars sont meilleurs que Mega, enfin, tes alliés sont meilleurs que mes alliés, et bien, on va voir ça, 2 de tes gars contre 2 de Mega, sachant que 3 dégâts de CM Punk sont des filles, et ce qu'il sous-entendrait, qu'il va s'inclure lui-même dans le match, faire équipe avec Neville donc, vous savez que c'est pas possible, puisque dans le jeu, on ne peut pas faire combattre des non-wrestlers, dans des matchs télévisés, c'est uniquement dans les événements spéciaux, donc il va avoir quelqu'un d'autre, un nouvel allié de... de CM Punk peut-être, je ne sais pas, 87%, le défi est lancé, et il sera accepté un petit peu plus tard. Bon, c'est là que j'ai mon petit bricolage, parce que, il y a une altercation en coulisses, entre Alexa Bliss et Ruby Riot, Ruby attaque Alexa Bliss, donc Alexa Bliss se fait attaquer de partout, par Agna, par Ruby Riot, terrible. Il se trouve que par un heureux hasard, je suis dans les parages à ce moment-là, du coup, je vais entendre du bruit, et je vais me ramener en mode, qu'est-ce qui se passe là, et puis je vais me mettre, sans le faire exprès, entre les deux. Alors qu'Alexa était vulnérable, ou lui avait l'avantage, moi je fais, qu'est-ce qui se passe, ben Alexa, qu'est-ce que... Et boum, je me prends un coup, je me fais étaler, évidemment, ça laisse le temps à des gens d'intervenir, de séparer les deux femmes, puisqu'Alexa, entre-temps, était revenue pour tabasser Ruby Riot, il y avait égalité entre les deux, les deux s'échangeaient des coups, avec violence, évidemment, et avec une énorme agressivité, il y a des gens qui arrivent pour les séparer, en mode, calmez-vous mesdames, tout va bien, bref, 72%, tout va bien. Euh, oui, j'avais peur un petit... J'avais peur de ça, voilà, moi j'étais en mode, moi je suis venu un petit peu, j'ai servi de distraction pour Ruby Riot, donc j'ai un petit peu aidé Alexa sans le faire exprès, bon, si j'avais eu le temps de réfléchir, évidemment, je l'aurais aidé, mais voilà, pour le coup, il s'avère que, par accident, j'étais sur la trajectoire du point de Ruby Riot, bon, enfin, vu qu'Alexa était un peu... Je pense qu'elle me visait moi vraiment, parce qu'elle a vu que j'étais là, bref, il s'est avéré que je me suis retrouvé par hasard entre les deux, donc Alexa me dit quand même, ouais, merci d'avoir été là, voilà, juste, même par accident, ça me fait plaisir, voilà, super. Bon, c'était pour me donner un petit peu, je voulais un prétexte, en fait, pour apparaître à l'écran, et bon, quitte à le faire avec Alexa Bliss, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Donc malheureusement, étant beaucoup moins populaire qu'Alexa, ça a fait baisser la popularité d'Alexa Bliss. À chaque fois que les gens, à chaque fois que les gens traînent avec moi, ils perdent en popularité. Ah oui, elle est pote avec Kevraker. Sympa, les gens, merci beaucoup. Bon, 65%, c'est pas terrible. Ouais, bon, c'était un délire que j'aurais dû m'abstenir de faire, mais bon, c'est pas très grave. À cause de ça, j'ai annulé la promo qu'Agnat devait faire contre Alexa Bliss, parce que du coup, j'avais plus assez de place dans le show. Et ça aurait fait trois segments avec Alexa Bliss, visibles ou mentionnés, donc ça aurait fait trop. Mais bon, c'est pas grave, petit délire créatif. Bon là, on a un très bon match entre Naomi et Lisa Russell, victoire pour Lisa, slash Lisa, il y a la prononciation française, la prononciation anglaise évidemment, enfin francophone, anglophone, Lisa va donc s'imposer dans ce match, très bon match d'ailleurs, qualité 65, réaction 76, et note finale 72, elle se fait ensuite attaquer par sa rivale, Sasha Banks. Terrible. C'est très, c'est très agressif en ce moment, les rivalités. On a Jackless, justement, qui avait attaqué Sami Zayn, et j'ai menti, c'est pas exactement dans le show précédent qu'une rivalité commence, c'est dans celui-ci, puisque Chris Joel va défendre, plutôt venger, son partenaire, Sami Zayn, il va attaquer Jackless en coulisses, encore une fois, une bagarre en coulisses, ça devient incontrôlable. Donc là, Jackless va se faire tabasser, et Chris va partir en hurlant, voilà ce qui s'en prend, voilà, voilà ce qu'il en coûte de s'en prendre à mon partenaire. Parfait pour Bocce Meneas. Voilà. Bon, 67%, c'est vraiment le début de la rivalité, évidemment, on aura, j'imagine, des segments mieux notés par la suite. Petit match à 6, qui se passe vraiment très très bien. Alors, en général, les 3 contre 3 sont un petit peu délicats, puisque c'est toujours très compliqué d'avoir 6 personnes qui vont être plutôt compatibles dans le ring ou même très populaires. Et les deux, c'est encore pire. Là, pour le coup, Aaron Arbault fait équipe avec Jack Silverwood et Ryan Genesis, et ils affrontent Adam Cole, rival d'Aaron Arbault, et donc Unholy Colt, pardon, j'ai eu un petit bug de cerveau, Unholy Colt, Zig Zavent et Gregory James, qui sont les acolytes d'Adam Cole. Ils ont été alliés par les circonstances par le passé, mais ils ont gardé depuis un lien, on va dire, un lien, certes, qui n'est pas extrêmement fort, mais ils ont, ils ont prouvé de la sympathie les uns pour les autres. Tout à fait. Bon, on a le clan Adam's Family, donc voilà, c'est un clan qui n'est pas forcément hyper soudé, mais ils sont potes. On peut le dire, ils sont potes, ils ne sont pas tout le temps ensemble, ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais disons que de temps en temps, ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Et ça va être une victoire pour l'équipe d'Aaron Arbault qui va faire le tomber sur Adam Cole. Alors, à la base, je voulais que ce match se finisse sur un compte extérieur, mais apparemment, ce n'est pas possible pour les 3 contre 3. Pour les 2 contre 2, oui, il n'y a pas de problème, mais pour les 3 contre 3, non, on ne peut pas finir par une disqualification classique ou même un compte extérieur classique. Bon, du coup, j'ai fait le tomber, je voulais quand même protéger un petit peu Adam Cole. Bon, nous, on a les 3 contre 3, c'est toujours un petit peu le bazar, donc ce n'est pas extrêmement grave. Donc, je vais parler des notes, elles sont très bonnes, qualité 67, mais c'est surtout la réaction qui est excellente, 78 et notre finale 74. Très bon match, et nous avons ensuite Bray Wyatt qui est en coulisses et qui réagit à la provocation de CM Punk. Alors, lorsqu'il a fait son discours sur les mauvais meneurs, il ne visait pas CM Punk en particulier, en tout cas, il n'était pas la... il n'était pas le premier souci de Bray Wyatt. Il n'en dit pas plus à ce sujet-là, Bray, il dit juste que CM Punk a envie de se mesurer à lui, qu'il en soit ainsi. 92%. Bon, c'est juste un... Voilà. Ce n'est pas une vraie rivalité, c'est juste... Pourquoi je fais des grands gestes comme ça ? C'est juste histoire, voilà, d'avoir un petit programme entre les deux. Nous avons donc un match par équipe, les gars de John Cena contre les gars de CM Punk. Et bon, comme prévu, ce sont Alex Silva et Jason Jordan qui sont les représentants du clan de John Cena. Et en revanche, en face, nous avons Neville et Bailey. Eh oui, pourquoi pas ? Après tout, Bailey fait partie du clan de CM Punk. En plus, dans le ring, très bien. Je pense même que ça fait une bonne équipe, Neville-Bailey. Il me semble que les stats sont quand même assez proches. Il me semble qu'elles sont vraiment très très proches maintenant que j'y pense. J'avais regardé ça, mais il me semble que les stats entre les deux sont vraiment très proches. Donc ça fait une bonne équipe. Après, la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Après, oui, dans les équipes, les styles de chaque membre des équipes et... Enfin... Chaque équipe est bien associée. Disons que voilà, les deux duos sont bien formés. Par contre, l'affrontement des deux duos, c'est pas terrible. Parce que bon, Sylvain et Jordan sont un peu meilleurs dans le ring que Neville et Bailey. Enfin bref, les stats sont pas pareilles. Mais sinon, je pense que Sylvain et Jordan, pas de soucis. Quoique... Neville et Bailey, normalement, c'est très bon. Donc, victoire pour Neville et Bailey. qui se font ensuite tabasser tous les deux par Pete Dunne. Alors, Pete Dunne, en ce moment, c'est terrible. C'est le thème. Pete Dunne tape tout le monde. C'est terrible. Pete Dunne, à la fin de chaque show, il tabasse quelqu'un. Enfin là, c'était pas à la fin par contre. C'était... C'était l'avant-dernier match. Bon, quasiment la fin. C'est vers la fin. Bon, Pete Dunne, encore une fois, franchement, qui exagère. Donc, qualité 55, réaction 76 et notre finale 69. Ça reste moyen. C'est légèrement insuffisant pour ces quatre-là, quand même. Alors, Roy, fais une promo contre Seth Thorin s'il est outré. Quoi ? Comment ça ? Tu dis encore que je suis pas assez bon. Franchement, c'est... Ah, mais c'est incroyable. Et on en reparle, ta défaite, justement celle que j'ai évoquée il y a quelques jours. Non, mais c'est pas possible, quoi. Tu vas voir, Seth. Tu veux vraiment que je m'entraîne ? Eh bien, très bien. Je vais suivre ton conseil. Je vais m'entraîner à fond. Je vais faire match sur match. Peut-être pas forcément voir plein de matchs. Comme ça, les gens vont reconnaître mon talent et on va me donner un match contre toi que je vais gagner. Ce qui va me propulser sur le devant de la scène pour avoir un match pour le titre Rentless Wrestling Masculin. Voilà. Donc maintenant, il faut... Kev, n'oublie pas qu'il faut que tu donnes des matchs à Roy, même si ça fait des notes pas terribles. Et justement, c'est pour faire remonter son moral et c'est quand même bien pour avoir un match plutôt correct entre les deux hommes lors du prochain Paypal View, ou même lors de leur prochain affrontement direct. Quoi qu'il en soit, ce sera utile. Voilà. Après Roy, après cette rivalité, je ne pense pas l'utiliser comme un catcher, je pense l'utiliser plutôt comme un manager. Parce que dans le ring, il n'est vraiment pas terrible avec ou sans le moral, évidemment. En tout cas, 84%, ça reste un très bon segment de Roy et je m'aperçois que j'ai beaucoup ajusté cette main-là pendant cette séquence. Nous avons donc le main event, Seth Williams contre DJ Seek. C'est une valeur sûre mais c'est plutôt moyen, moyen bon bien sûr. Ce n'est pas vraiment très au-dessus de 70%. Ça reste évidemment très satisfaisant. Seth Williams va battre DJ Seek qui va se faire attaquer par The Maze. Il faut que les gens se calment parce qu'il y a beaucoup trop de bagarres. En dehors des matchs, bien sûr. Parce que les matchs sont réglementés donc par définition ce ne sont pas des bagarres mais des combats. en revanche tout le reste ce sont des bagarres. Il faut se calmer parce que moi je ne vais pas me prendre des coups trop souvent à l'interposer accidentellement entre deux personnes qui se battent. Bon, 73% très bon match avec une réaction à 75% et une qualité à 71%. Et bien on fait un bon show télévisé 74% c'est très satisfaisant. On peut se féliciter bravo. Bravo tout le monde bravo nous et cet épisode va durer longtemps très longtemps mais pour une reprise ça vous donne du contenu c'est pas mal Alex Silva et Jason Jordan ça marche bien en équipe pas de commentaire sur Neville et Bailey ah oui alors Alex Silva et Jason Jordan qui m'ont un petit peu saoulé tout à l'heure parce qu'ils étaient en mode on n'a pas envie de perdre parce qu'il y a une fille de l'autre côté silence c'est moi qui c'est moi qui décide silence j'ai fait bah ouais c'est bien c'est tout bah casse toi cassez vous ça se passera comme ça et pas autrement c'est qui le patron Julia bonne réponse ouais donc cette histoire avec Neville et Bailey Neville 33 64 39 ah bah non 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 pas du tout je crois que pas du tout en bagarre et en technique c'est proche ça fait une équipe pas trop mauvaise Neville elle est un peu plus populaire et sinon Alex Sylvain et Pirata Morgan ils sont un petit peu dans ouais ils sont pas trop trop éloignés quand même ça m'étonne que ça ait pas tant pris que ça parce que bagarre et technique ils restent tous un petit peu proches c'est c'est curieux je m'attendais un petit peu mieux bon après les stats sont pas folles c'est sûr que quand on dépasse pas 40 ou à peine c'est pas terrible mais je m'attendais quand même à un tout petit peu mieux de la part de de ces 4 là bon c'est pas très grave le match était quand même il était bof ouais il était bof c'est pas grave on va finir la semaine et par conséquent l'épisode et je vais dans quelques instants commencer à écrire le prochain épisode donc donner des matchs à Roy Folly ça on peut faire en donner aussi à Emma essayer de commencer une autre révélité en bas de la carte ça peut être intéressant également pour construire des futurs stars les stars de demain n'est-ce pas n'est-ce pas blablabla blablabla des histoires de contrat anyway pas intéressé magnifique on finit l'épisode avec une image publique à 54% on avait commencé l'épisode à combien on était à 47% au début de la semaine parce que là je revois mon enregistrement on était à 40% on vient de prendre 7% d'un coup alors ça c'est énorme par contre ça c'est vraiment très très bon est-ce que c'est parce qu'on a piqué une star à WWE bah non ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a fait oh mais ça c'est très bon ça c'est très très bon on avait plus de 50% de retard enfin plus de 50% de popularité de retard par rapport à WWE alors on est à 54 et WWE est à 93 on a plus que 49% de retard non mais il faut le signaler non mais il faut le signaler quand même plus 7% c'est énorme faire un bon pareil c'est pas anodin pour le nombre de fois on a stagné c'est vraiment vraiment très très bon pour le coup là on peut vraiment se réjouir et donc on peut s'applaudir pour cette belle reprise après des semaines qui sont passées depuis la publication de l'épisode 169 et bien sur ce on se quitte on se retrouve bientôt ou pas bientôt avec cette série on ne sait jamais pour le prochain épisode d'Extreme Warfare Revenge pour le prochain épisode d'Extreme Warfare Revenge salut tout le monde à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada